Paul, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu restes productif ? Elle est où la blague là ? Un de mes plus gros avantages de productivité aujourd'hui, c'est la fonction post-it de Windows. Allô ? Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, vous venez discuter d'entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast des gens qui voyagent uniquement avec des bagages à main. Je suis Stan de Marketingmania.fr Et je suis Paul de CélineMachine.fr Le podcast devait être une blague en fait, elle est où la blague là ? La blague, c'est un retour à l'épisode précédent. Ça s'appelle, tu vois, quand tu fais une série, tu fais un retour à l'épisode précédent. Donc effectivement, bon d'accord, ça n'était pas une blague. Donc pour expliquer, voilà la blague, c'est que dans chaque introduction, on fait une introduction un petit peu différente. Il est censé y avoir une blague dedans. En l'occurrence, ce n'était pas une blague, c'était absolument sérieux. On voyage tous les deux sans bagage à main. Si ça vous intéresse, on vous renvoie à l'épisode précédent où on a détaillé un peu ce genre de choses. Donc Paul, je voudrais te faire savoir que là où je suis, le jour est en train de se coucher. Et il s'avère que dans la salle insonorisée que j'utilise pour enregistrer ce podcast, il n'y a absolument aucune lampe. Donc je me reposais sur la lumière du jour. Et là, en ce moment, je suis assis dans l'obscurité avec mon ordinateur en train de te parler. Donc c'est plus une question psychologique, en fait. C'est plus dur psychologiquement d'être dans le monde. Oui, mais tu es la lumière de ma journée. Donc aujourd'hui, on parle... Non. Donc c'était ça la blague. En plus, je suis rigolé. Donc aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est vraiment important, blague à part, c'est comment rester productif quand on est son propre patron. On va parler de comment s'organiser, comment rester motivé, parce que c'est vraiment important, quels sont les outils que vous pouvez utiliser pour faire tout ça. Puisqu'effectivement, si vous ne pouvez pas continuer à bosser, à rester productif en étant un nomade digital, ça va être difficile de maintenir le lifestyle très longtemps. Avant de commencer, on fait la petite section où je vous rappelle que si vous appréciez ce podcast et que vous avez envie qu'on en fasse plus, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les retours qu'on reçoit de votre part quand on décidera si on enregistre plus d'épisodes ou pas. Donc si vous avez envie qu'on continue, si vous avez envie de nous encourager un petit peu, de nous donner un retour, le plus simple, c'est de vous rendre sur le site à l'adresse nomaddigitalpodcast.com et de suivre les liens pour vous abonner ou pour nous laisser une évaluation sur iTunes, puisque les évaluations sur iTunes seront cruciales pour le succès et la pérennisation de ce podcast. Donc pour transitionner directement sur notre sujet principal, comment rester productif quand on est son propre patron ? Paul, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu restes productif ? Déjà, je pense qu'il y a un truc assez important, c'est que personne n'a trouvé la méthode parfaite. Et je me rappelle d'un blog, qui doit être facilement trouvable, de Tim Ferriss, qui date d'il y a seulement un ou deux ans. Donc c'est assez récent, il a déjà connu le succès depuis longtemps, il était déjà multimillionnaire. Mais il disait qu'encore, par exemple, lui son problème, qu'il cassait sa productivité, c'est qu'en gros, dès qu'il était un peu... Lui, sa manière de procrastiner, on va dire, c'était tout simplement d'aller regarder les pornos et se masturber. Et donc, il confessait dans son blog post, de manière très honnête et très vulnérable, quand même, c'est un truc, il faut le faire quand même, que parfois, ça arrivait des journées où tu n'étais totalement pas productif parce qu'il masturbait cinq fois dans la journée. Donc, même les gens qu'on constirque, comme ayant beaucoup de succès, ils ont aussi des journées sans, des journées où ça ne marche pas. Et je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre être suffisamment dur avec soi-même pour justement se pousser et être productif, et aussi s'accorder, des fois, on est faible, des journées où vous n'y arriverez vraiment pas, se dire, bon, c'est... À la fin de la journée, de ne pas trop s'en vouloir, se dire, bon, demain, c'est une nouvelle chance. Donc, je pense que c'est un peu un aspect global qu'il faut considérer. Comment ça a évolué pour toi depuis que tu as commencé à bosser en étant de propre patron ? Comment est-ce que ça a changé ? Est-ce que tu as appris des techniques ? Est-ce que ça a toujours été dur ? Tu peux nous donner un peu de vision là-dessus ? Alors moi, pour moi, en l'occurrence, ça a été assez spectaculaire parce que vraiment, j'avais une capacité de travail à avance. C'était quand j'ai dit que je pouvais travailler maximum d'une heure par jour. Je n'exagère vraiment pas, en fait. J'avais vraiment... Mes études, je les ai faites comme ça en travaillant vraiment. Je n'arrivais pas à me poser sur quelque chose et à travailler plus de 15 minutes. C'était impossible pour moi. Et pendant un moment, je pensais que j'étais fait comme ça, en fait. J'étais conçu comme étant flémard. J'avais le gêne de la flémardise ou un truc comme ça. Et en fait, c'est vraiment une question de... On va dire que la volonté... Je ne sais pas si c'est bien de l'appeler la volonté, mais c'est un muscle qui se travaille. Donc, il faut petit à petit essayer d'en faire plus et après, ça va devenir de plus en plus facile. Pour ça, je pense que ce qui est assez efficace et que ce que j'utilise, moi, c'est la technique Pomodoro. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Tu peux définir ce que c'est ? Exactement, en fait. En fait, c'est un... En gros, l'idée, c'est de travailler 25 minutes, puis de faire 5 minutes de pause, puis de travailler 25 minutes. Et en fait, le but, c'est de faire un maximum de Pomodoro pour une journée, de session de 25 minutes de travail. Et au début, vraiment, je n'arrivais à en faire que deux par journée. C'était assez incroyable. Je ne me rendais pas compte... Même avant, je ne me rendais pas compte à quel point je n'arrivais pas à travailler. Et en fait, à force, vous vous rendez compte que vous arrivez à en faire plus en plus par jour. Donc, c'est motivant. Vous essayez, par exemple, cette semaine, je vais essayer de faire 5 Pomodoro par jour. La semaine d'après, j'essaierai d'en faire 6 par jour. Et après, il y a sa limite. Mais je trouve que c'est une très bonne technique justement pour... Et l'idée de Pomodoro, une des centraines, c'est quand vous faites quelque chose, vous ne faites que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune distraction. Quand on arrive 25 minutes, vous êtes concentré sur une tâche et cette seule tâche. Vous n'avez que ça d'ouvert. Il n'y a vraiment rien du tout autour. Donc moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé. Et toi, Stan, qu'est-ce qui t'a... Alors, je voudrais revenir sur les Pomodoros une seconde parce que moi, j'ai testé et je ne suis pas un grand adepte pour mes propres raisons. Tu travailles exclusivement par Pomodoro ? Toute ta journée est constituée de Pomodoro ? Non, parce qu'en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'il y a certaines tâches qui sont, on va dire, pas Pomodorables. C'est que, par exemple, si vous avez... Moi, j'ai des fournisseurs. Par exemple, s'ils contactent sur Skype, il faut que je leur réponde quand même. Donc en fait, j'ai... Pour ce qui est, par exemple, de la rédaction d'articles, je trouve que c'est parfait les Pomodoros parce que ça peut vraiment vous prendrez un signe de se concentrer là-dessus. On pourrait considérer qu'un podcast, c'est aussi... Ça peut rentrer dans ce format là. Par contre, pour les tâches, effectivement, qui sont... On va dire que vous ne pouvez pas vous-même déterminer votre emploi du temps. C'est un truc que quand quelqu'un vous contacte, il faut que vous essayez de répondre au public, par exemple. Dans ce cas-là, ce n'est pas Pomodorables. Mais pour les tâches vraiment que vous êtes juste vous-même, c'est un travail créatif, vous êtes tout seul. Je pense que c'est... En tout cas, c'est la technique qui me convient moi personnellement. Alors, ouais. À mon avis, c'est une question de personnalité parce que moi, j'ai testé le système des Pomodoros et ça ne m'a pas du tout plu. Et la raison, c'est parce que je fais beaucoup... Moi, je fais principalement des tâches créatives dans lesquelles je vais être immergé pendant quelques heures. Et le Pomodoro me faisait chier parce qu'il m'interrompait. Donc, au bout de 25 minutes, le Pomodoro dit « Ok, c'est le temps de faire une pause. » J'étais au milieu de ma phrase. Et ça m'empêche. Mais tu es next level. Toi, tu es trop... Toi, tu es arrivé à te concentrer, enfin, te lancer, te plonger pendant plusieurs infections. C'était pendant des... Moi, effectivement, au bout de... Même si je peux travailler pendant une heure, je sens que ma... En tout cas, ma... On n'est fait qu'est-ce que c'est, mais on va dire ma... Comment dire ? Que je deviens moins bon, quoi. Mais effectivement, c'est certaines personnes qui sont très créatives naturellement et qu'une fois qu'elles sont plongées dans un truc, elles sont vachement efficaces. Moi, je n'ai jamais eu vraiment ce problème de concentration, de durée, etc. J'ai eu d'autres problèmes qui sont liés. En fait, moi, je pense que j'ai le problème inverse où j'ai tendance à trop me concentrer sur les choses et pas forcément à me concentrer sur les bonnes choses. Et on verra que quand je parlerai en particulier des outils, etc., que j'utilise, pour moi, c'est un grand challenge, c'est de me concentrer sur les bonnes choses. Pour moi, ce n'est pas dur de passer 8 heures à bosser sans pause. C'est-à-dire, à la fin, je serai fatigué, mais ça m'est arrivé de le faire et puis ça m'arrive de temps en temps. Ce n'est pas non plus dur pour moi de lire pendant 8 heures sans pause ou de regarder des séries pendant 8 heures sans pause ou de... Effectivement, on n'est pas pareil. Regarder des séries pendant 8 heures sans pause, je te le fais... Facilement remarque, je n'ai plus de su mal maintenant parce que maintenant, j'ai la culpabilité de me dire que je devrais travailler à la place. Ce n'est pas en soi que je n'arrive. Je ne peux pas vraiment. Et je pense que c'est beaucoup d'entrepreneurs longs aussi. C'est le problème. Moi, je trouve que c'est encore plus dur que d'être productif. C'est pendant les moments où justement, vous devez vous relaxer et pas être productif, de ne pas avoir cette petite voix dans la tête et si tu travaillais à la place, tu pourrais accomplir encore plus. Alors, j'ai envie de parler de ça parce que pour moi, c'est un aspect important qui a été extrêmement fort dans ma vie. C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai commencé, je bossais chez moi, dans ma chambre. Et je me suis rendu dans une situation où j'étais dans le même endroit quand je bossais et quand j'essayais de me relaxer, etc. Ce qui a conduit à rien d'état où quand je bossais, j'avais envie de faire autre chose parce que j'étais dans un endroit où je pouvais juste pourquoi pas regarder une petite série, je suis un peu fatigué, etc. Et quand j'essayais de me détendre, j'étais dans mon environnement de boulot et je me sentais coupable de ne pas bosser plus. Et pour moi, le secret là-dessus, ça a été vraiment de séparer les lieux, c'est-à-dire avoir un lieu où je vais pour bosser et un lieu où je vais pour me détendre. Je ne bosse pas du tout chez moi maintenant puisque je trouve que ça fait une certaine confusion. Toi, comment est-ce que tu l'as gérée ? C'est intéressant ça parce que tu es un peu en avance sur moi et effectivement, ça a été prouvé scientifiquement qu'il faut mieux séparer espaces de travail et espaces de vie, on va dire. Et moi, je déteste les coworking, en fait. Je ne supporte pas quand il y a des gens autour de moi. Je n'arrive pas à me concentrer. Donc, par contre, ce que je fais là, justement, je viens d'arriver à Shanghai et je cherche un logement et un de mes critères principaux, c'est un logement avec tout simplement un bureau, une chambre plus un bureau. Même si ce n'est pas l'idéal parce que je suis encore chez moi, au moins, parce que, honnêtement, je vais être totalement honnête, je vais quasiment toujours travailler sur mon lit et c'est très, très dangereux parce que travailler sur son lit, on est à deux clics de regarder une série dans son lit. Donc, je pense que c'est, effectivement, si c'est possible, essayer de différencier les deux, c'est important et c'est un truc que je ne fais pas encore au même moment mais que je cherche à faire. Et là-dessus, l'important, on n'a pas eu dans le dernier épisode de façon latérale en parlant de la routine du matin, mais c'est une question de conditionnement. Quoi qu'on en pense, les êtres humains restent un animal qui répond à son environnement. Si tu es dans un environnement où tu es conditionné pour travailler, tu vas travailler. Si tu es dans un environnement où tu es conditionné pour te relaxer, tu vas être relaxé. Et si les deux se mélangent, ce n'est pas idéal. Du coup, moi, je n'ai absolument aucun problème quand j'arrive à mon coworking pour me mettre à bosser parce que qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Je ne vais pas regarder une série comme un con dans un coworking. Ça serait vraiment... Tu vois, le conditionnement n'est pas là. Donc, le conditionnement, c'est là, boum, j'arrive. Et du coup, quand je ferme mon ordinateur, je remballe tout mon bordel, mon micro, ma souris, mon papier, etc. Ça veut dire que j'ai fini ma journée et je suis conditionné à me dire la journée est finie et je vais aller faire autre chose. Et ça me fait ce break-là. Est-ce que tu arrives vraiment à travailler après ou est-ce que tu continues quand tu rentres chez toi ? Officiellement, je ne bosse pas chez moi. Ça veut dire que je ne vais pas sur mon ordinateur à faire d'autres trucs, etc. Vraiment, moi, j'ai mis maintenant un mur de Gine qui s'est parlé d'eux. Alors, par contre, ce que je veux dire, c'est que je vais encore faire des communications. C'est-à-dire, si tu es là, Paul, il est 23h et tu m'envoies un message, tu vois, je vais continuer à communiquer avec toi. Mais je ne vais pas bosser, je ne vais pas aller proactivement regarder mes emails, etc. D'accord. Et ça, j'ai vraiment, pendant les dernières années, pendant vraiment, il y a depuis 18 mois, j'ai mis vraiment une limite entre les deux où j'essaye de ne pas me faire aspirer dans un truc. Parce qu'en plus, le soir, si je retourne bosser, ça va être improductif. Donc, si le soir, j'ai envie de retourner bosser, ce qui m'investisse souvent après dîner, je vais à mon coworking et je vais bosser là. Parce que mon coworking, il est vraiment à 7 minutes de chez moi. Le fait de faire 7 minutes, de faire le conditionnement, de me poser là, d'avoir l'environnement, ça me permet d'être là, de fermer et de revenir. Un autre problème pour moi, et je l'ai aussi mentionné la dernière fois, c'est que j'ai un vrai problème dans ma vie d'insomnie. Ça veut dire qu'à un moment donné, si je commence à bosser chez moi, je me retrouve à un moment où je ne peux plus dormir jusqu'à 3h, 4h du matin. Et donc, du coup, c'est un danger énorme et c'est une des raisons pour lesquelles je devais faire la séparation. Pour garder l'intensité du boulot dans un autre endroit et pour pouvoir avoir un espèce de séparation où le soir, je ne suis plus en train de penser au boulot à 10h, 8h du matin, etc. Ça m'est souvent arrivé de voir le soleil se lever, d'avoir toujours pas réussi à dormir, etc. Donc, c'est aussi un truc. Après, chacun, c'est particulier, chacun ses forces et ses faiblesses. Moi, c'est une de mes faiblesses. Et donc, du coup, j'ai un peu construit mon système pour tourner autour de ça. Donc, justement, tu as parlé des emails. Et c'est quoi ta politique envers les emails ? Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des opinions très fortes, notamment il y a par exemple certains qui ouvrent les emails qu'une fois par exemple à 10h du matin puis ils ne touchent plus la journée. Toi, deux fois, toi, qu'est-ce que tu fais pas à ce niveau-là ? Moi, j'ai une politique qui m'est assez propre. C'est-à-dire que j'ai... Chaque jour, on en parlera tout à l'heure, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Chaque jour, je crée une liste de tâches que je dois accomplir. Et chaque jour, une des tâches que je dois accomplir s'appelle Inbox Zero. Ça veut dire que je dois aller là et je dois vider toutes mes inboxes. Donc, c'est en particulier mes emails. C'est aussi d'autres choses comme Twitter, etc., qui sont des choses que je dois gérer chaque jour et je dois répondre à tout ce qui est. Donc, en fait, je les touche une fois ou je vais les gérer complètement en une session. Ça m'arrive parfois d'avoir plusieurs Inbox Zero dans la journée, c'est-à-dire que si j'ai envoyé une propale et que j'ai eu une retour et qu'on fait des allers-retours, etc., je vais revenir plusieurs fois sur le chose, mais je ne le fais pas en même temps qu'une autre tâche. C'est une tâche en elle-même. Gérer mes emails, c'est une tâche qui doit être complétée. Donc, par exemple, si je suis en train de bosser ou de faire ce podcast, etc., là, je n'ai aucun onglet d'email qui est ouvert. Donc, si quelqu'un m'envoie un email en me disant « il y a une urgence absolue, il faut qu'on fasse un truc, etc. », je ne le verrai pas et je le verrai quand, après ce podcast, potentiellement, je me mets une session d'Inbox Zero. Il probablement que je n'en fasse pas d'autres aujourd'hui parce que j'en ai déjà fait une déjà. C'est comme ça que je le gère. Toi, comment est-ce que tu le gères ? Moi, c'est un peu le même principe. C'est que je me fais, en fait, il faut éviter, par exemple, de se réveiller le matin et de regarder ses emails. C'est très négatif. Ça ne vous permet pas parce que directement, vous rentrez dans des détails, en fait. Vous ne voyez pas vraiment la vision de votre journée, vous rentrez vraiment dans un petit détail d'email. Le mieux, c'est d'attendre un peu. Donc, je le fais vers, on va dire, peut-être deux heures après que je me sois réveillé. Puis, généralement, à la fin de ma journée de travail, je pourrais regarder une dernière fois. Parce que le problème, je ne peux plutôt regarder qu'une fois d'une journée, c'est que si c'est des emails qui impliquent des échanges, ça a fait que la communication est deux fois plus grande. Ce qui est un peu dommage. Mais remarque, c'est aussi une question intéressante, qui n'est pas sujet de ce podcast, justement de faire en sorte de communiquer avec le moins d'emails possible. Alors, quand tu demandais ma politique d'email, c'est vrai que je n'y ai pas pensé parce que je l'ai pris d'un autre sens. Mais une de mes grandes politiques d'email, c'est d'éviter au maximum d'avoir des conversations par email, de trouver des meilleurs formats. Et on en parlera dans cet épisode, que ce soit Slack, Google Docs, ou même Skype, ou même Facebook Messenger qui sont préférables à avoir des emails où c'est difficile de retrouver les infos, etc. Donc là, on peut rentrer dans les outils. Donc, Paul, est-ce que tu peux nous dire les outils que tu utilises pour rester productif ? Justement, il y a Slack, notamment, parce qu'en fait, j'ai un site d'autorité dans lequel il y a à peu près neuf bénévoles qui utilisent notamment beaucoup Slack pour gérer l'équipe. Alors, est-ce que tu peux décrire Slack pour les gens qui ne savent pas ce que c'est ? Pour décrire, ce n'est pas évident non plus. En fait, c'est une sorte de chat en équipe avec différents channels suivant le sujet dont vous voulez discuter. Et après, il y a plein d'autres fonctionnalités. Aussi, ça s'intègre avec plein d'autres outils en ligne. Donc, c'est vraiment honnêtement à la matière. C'est ce qu'elle me... Si vous voulez travailler en équipe, je pense que c'est le meilleur outil de communication. Et justement, j'ai appris récemment, j'ai lu récemment l'histoire de Slack. Ce qui est intéressant en termes de business, en fait, c'est que l'équipe de Slack qui a créé Slack, en fait, au début, c'était en train de créer un jeu vidéo. En fait, il y a beaucoup de... Il faut s'échanger des musiques, il faut s'échanger justement des vidéos, des images, peu importe. Et trouver qu'il y a rien de bien... Donc, ils ont créé un petit truc rien que pour eux. Un petit logiciel de communication rien que pour eux pour pouvoir faire leur jeu vidéo. Donc, ce logiciel, en fait, c'est Slack. Et leur jeu vidéo, il a fait un bide total. Il n'a pas fonctionné du tout. Je ne suis même pas sûr s'ils ont disparaissé à le finir parce qu'il me semble qu'ils essaient de le finir. Mais ils se rendaient compte, en fait, on fait tellement de la merde, c'est tellement de catastrophes, mieux vaut tout annuler. Mais après, ils se rendaient compte que par contre, le logiciel de communication était super efficace et ils ont amélioré jusqu'à créer Slack. Ce qui est assez intéressant de se dire qu'un truc totalement annexe est devenu le truc central et Slack, maintenant, ça fonctionne. Même les grandes entreprises l'utilisent. C'est un carton absolu. C'est super utile. Moi, j'utilise aussi un gros utilisateur de Slack en termes de collaboration. C'est vrai que c'est assez difficile à expliquer pourquoi est-ce que Slack est aussi bien parce qu'au fondamentalement, c'est du chat. Mais voilà, c'est juste, ça vaut le coup pour vous d'aller regarder Slack.com et c'est gratuit. Est-ce que tu l'utilisais avec seulement deux personnes, toi ? Je l'utilise en fait sur, j'ai un Slack pour Marketing Mania et j'ai un Slack pour le logiciel que je suis en train de développer où là-dessus, on doit être quatre. Il doit y avoir moi, les deux boss de l'autre boîte, un développeur, quelque chose comme ça. Et le Slack de Marketing Mania, c'est celui de ta communauté ou c'est... Non, c'est juste moi et mes employés, freelance, etc. qui sont dessus. Je trouve que Slack en fait fonctionne mieux sur une équipe. J'ai vu des gens, je suis aussi dans des groupes Slack qui sont des grosses communautés de gens qui échangent des choses. Et là, par contre, je trouve que c'est assez rapidement le bordel si ce n'est pas très, très bien modéré. Mais en revanche, pour une équipe, c'est parfait. Exactement. si vous êtes en gros entre 4 et 15, c'est impeccable. Donc, on va parler ensuite d'un outil qui est ouvert sur notre bureau à tous les deux en ce moment, qui est Google Docs. Non, c'est assez... Google Docs, c'est assez incroyable. Je vais presque vous dire, si c'est quelques améliorations et s'il copie un peu Evernote, je ne pourrais même plus utiliser Evernote. On parlera après d'Evernote, mais Google Docs, c'est... Vous pouvez tout mettre en ligne dans le cloud. Vous pouvez accéder n'importe quel ordinateur. En plus, si vous êtes connecté sur Chrome avec votre identifiant Google, vous pouvez directement y accéder. L'upload est super fast. Vous pouvez faire modifier... Là, par exemple, on a notre texte de préparation du podcast. C'est incroyable. On ne se rend pas compte parce que maintenant, on est habitué, mais à quel point on a pu facilement travailler en collaboration pour arriver à ce truc-là. En faisant des annotations, modifications, c'est... Vraiment, c'est dur. C'est dur de s'en passer. Et moi, vraiment, quasiment tout ce que j'ai... Par exemple, je n'utilise plus du tout Excel ou Word. Quasiment pas, en tout cas. Excel, il faut parfois parce que Google Spreadsheet, donc l'équivalent d'Excel sur Google, n'a pas toutes les fonctions. Mais globalement, je fais tout directement sur Google Docs. Ouais. En termes de collaboration, si vous collaborez avec des gens sur des documents, moi, je me souviens d'avoir bossé dans une boîte où tout le monde bossait sur la suite Office. Et donc, tu voulais ouvrir un PowerPoint. Donc, ils avaient un serveur sur lequel ils avaient mis leurs documents et tu voulais ouvrir un PowerPoint et l'ordinateur disait « Bah non, tu ne veux pas ouvrir ce PowerPoint parce que quelqu'un d'autre l'a ouvert. » Alors, tu devais aller trouver « Qui a ouvert le PowerPoint ? » Là, tu es sur Google Docs, tu as une présentation, tout le monde peut l'ouvrir en même temps, tu vois ce que les gens sont en train de faire, tu vois ce qu'ils sont en train de regarder, tu vois ce qu'ils sont en train de modifier en temps réel, tout est sur garde automatiquement, tu ne perds jamais ton boulot, tu as un historique de modification donc tu peux revenir sur les choses, c'était un système de commentaires, vraiment, immanquable en termes de collaboration. Ça me rappelle que la première fois que j'utilisais Google Docs, c'est « J'ai passé une demi-heure à chercher le pouce-tour pour sauvegarder. » Je regardais sur Google, je me rendais pas compte qu'en fait, les modifications se sont enregistrées automatiquement toutes les dixièmes de seconde. Chaque caractère que tu tapes est automatiquement enregistré, tu ne perds plus rien, toute l'histoire où ton ordinateur crache, tu as perdu ton boulot, ça, c'est du passé. Non, c'est vraiment un… Je pense que de toute façon, la majorité des gens qui nous écoutent l'utilisent déjà. Tu serais surpris, je connais beaucoup de gens qui ne l'utilisent pas, qui m'envoient encore des documents Word, qui ne comprennent pas la fonction du commentaire, etc. Après, un truc que je ne supporte pas dans la communauté du business, c'est tous les gens qui sont obsédés par les PDF. C'est-à-dire qu'ils vont écrire leur truc sur Google Docs, par exemple une proposition, ils vont l'écrire sur Google Docs, ils vont l'envoyer en PDF parce que ça fait plus propre, j'imagine, c'est la plus pro. Mais du coup, en fait, ce que tu fais, c'est que tu fais CTRL-C, tu recolles ton propre Google Docs et tu fais une notification, tu renvoies en PDF, ce qui n'a aucun sens. C'était un petit, je ne sais pas comment on dit en français, rente du moment. Je ne sais pas non plus comment le dire. Passons à Evernote. Evernote, c'est aussi un outil qui permet de gérer des documents sur le cloud, pareil. Comment est-ce que tu utilises Evernote vis-à-vis de Google Docs ? Evernote, c'est plus pour la petite note à la con, soit pour les trucs que je veux conserver comme par exemple un passeport. Le gros avantage d'Evernote, notamment par rapport à Google Docs, c'est que quand vous payez en prévent, vous avez une fonction hors ligne. Elle existe aussi sur Google Docs, mais sur Evernote, je trouve qu'elle est beaucoup plus facile à utiliser. La fonction, même si en fait, pour Google Docs, il faut individuellement demander à chaque document de se mettre accessible en hors ligne. Notamment sur le téléphone, je ne sais pas si que ce soit possible. Ça, c'est un gros négatif. Or qu'Evernote, vous pouvez vraiment par exemple, ce qui est très utile justement, c'est ce qu'il dit, c'est avoir un scan de son passeport sur Google Docs, un scan de son RIB par exemple aussi, ça peut fonctionner. Donc déjà, pour conserver des documents comme ça, aussi pour tout ce qui est des petites notes qui me viennent au cours de la journée, je les écris directement sur Evernote. J'ai toujours un onglet d'ouvert. Après, la dernière fonction, je ne sais pas pourquoi je le fais sur Evernote, mais je le fais sur Evernote, c'est notamment que j'écris mon plan de la journée, généralement, j'écris sur Evernote. Et toi ? Moi, j'ai converti pas mal du monde à Evernote parce que vu de l'extérieur, tu ne vois pas forcément l'utilité du truc. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un autre truc pour stocker mes notes ? Pour moi, Google Docs, c'est tous les documents vraiment de boulot. Evernote, c'est tout le reste. C'est-à-dire que toutes les notes un peu random, quand je lis un article qui est intéressant et que je le surligne, j'exporte tout dans Evernote, je partage tout dans Evernote. Moi, j'ai des milliers de notes Evernote. j'ai devant mes yeux mon carnet principal à 1600 notes et puis j'ai d'autres carnets qui font des centaines. Mais du coup, est-ce que ça ne vient pas un peu inutile au final ? Est-ce que ce n'est pas un peu comme les gens qui prennent 5000 photos puis après, qui ne la gardent jamais ? Mais en fait, voilà, d'où la beauté d'Evernote. La beauté d'Evernote, c'est deux choses. C'est le tagging et c'est la recherche. Donc, tout ce que je rentre dans Evernote, je le tagge et ensuite, je recherche. Je vous dis, par exemple, tu vois, parfois, tu te dis, ah, j'avais vu cet article vachement intéressant mais tu ne te souviens pas de grand-chose sur cet article, comment est-ce que tu le retrouves ? Si ton Evernote tagguait correctement, tu le retrouves. Moi, dans Evernote, par exemple, quand on a lancé ce podcast, je peux donner un exemple super concret. Quand on a lancé ce podcast, j'ai été dans Evernote taper et chercher le tag que j'ai qui s'appelle podcasting et qui contient toutes les notes que j'ai faites sur le lancement d'un podcast. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà lancé deux podcasts auparavant, donc j'avais fait des recherches. Mais ces recherches, où est-ce qu'elles ont été consolidées ? Elles ont été consolidées dans Evernote puisque ça s'intègre très bien avec ton navigateur et tu taggues tout. Donc, j'ai retrouvé les recherches que j'avais faites sur certaines émissions, comment uploader les choses, quel format d'image, comment faire un flux, etc. Donc, tu vois tout là-dedans, tout ce que j'ai vu un jour. Donc, beaucoup de choses qui sont dans mon Evernote comme beaucoup de notes que je prends sur mon Kindle, etc. Je n'en ai pas besoin dans l'immédiat et je ne vais pas les revoir tout de suite, mais elles sont là et je peux facilement les retrouver. Et par ailleurs, il y a beaucoup de trucs un peu plus personnels. Je vais penser à un truc, je vais écrire mon truc, je vais essayer de comprendre mes pensées, de réfléchir, de faire un truc un peu stratégique, etc. Ça, où est-ce que je le mets ? Je ne vais pas le mettre dans un document qui va se balader à droite à gauche. Je le mets, j'ai un carnet Evernote avec tout ça et puis si un jour j'ai besoin de relire tout ça, je pourrais le retrouver. Pour moi, Evernote, c'est la facilité de pouvoir stocker des choses mais surtout de pouvoir retrouver assez facilement ce que tu as stocké. Tu as converti quelqu'un de plus parce qu'effectivement, je pensais, la vraie raison pour laquelle j'ai commencé à utiliser Evernote, c'est moi non plus, comparé à Google Doc, honnêtement, et même encore, je ne suis pas tellement… En fait, les fonctions ne sont pas si différentes mais par contre, on peut en faire une utilisation différente si je conviens à ce que tu dis en fait. Par contre, un truc aussi avec Evernote auquel je viens de penser, c'est qu'on me prend des screenshots aussi très facilement. On peut juste prendre un screenshot, vous sauver et puis hop, c'est fait. Mais effectivement, je pense que maintenant, je vais plus sérieusement utiliser un peu de la rien dont tu dis. Tu vois, si tu regardes les dernières notes que j'ai prises sur mon Evernote, tu en as une, c'est juste un lien vers une plateforme de webinaire que quelqu'un m'a mentionné. Tu en as une qui s'appelle Scrap qui est essentiellement des trucs à copier-coller que j'ai collé au hasard. Tu as un article que j'ai vu qui était intéressant et qui expliquait les six étapes pour construire. Tu peux donner les titres de ces trucs par exemple ? Qu'est-ce que tu mets comme titre ? Est-ce que la fonction recherche, elle fonctionne aussi sur le contenu en fait ? Oui. Elle fonctionne non seulement sur le contenu mais aussi dans les images et dans les PDF. Ça veut dire que souvent, je prends en photo mon carnet avec Evernote parce que j'écris beaucoup de notes papiers encore quand je réfléchis à des choses et je les prends en photo, je les importe dans Evernote directement et Evernote va faire de la reconnaissance de caractère et tu pourras rechercher dans tes documents écrits et dans tes PDF. Par exemple, si quelqu'un... Parfois, quelqu'un me passe une carte de visite. Qu'est-ce que je vais faire avec une carte de visite ? Je vais la foutre dans un tiroir, je vais la perdre. Non, mais surtout, on a déjà parlé, il n'y a plus de place dans un bagage. Si tu prends une carte de visite, tu dois virer un sur. Qu'est-ce que je vais faire avec la carte ? Qu'est-ce que je fais ? Je la prends en photo dans Evernote et je pourrais recopier le truc dans mon carnet d'adresse mais est-ce que je vais aller recopier tous les gens dans mon carnet d'adresse ? Non, avec Evernote, tu es là, tu prends ton truc en photo. Je ne savais même pas que ça faisait ça. Par contre, je me défie de reconnaître mon écriture. Alors oui, la reconnaissance sur mon écriture n'est pas non plus parfaite mais il reconnaît certaines choses et si tu écris un peu clairement pour ton titre, il le reconnaît. Mais voilà, du coup, tu peux me donner par exemple, les dernières recherches, j'ai recherché des notes sur une formation que j'ai faite il y a un an et demi. Tu vois, ce genre de truc, tu l'aurais perdu sinon. Mais là, tout est dans un endroit. Tu n'as pas vraiment besoin de l'organiser parce que tu peux facilement rechercher et puis tu peux taguer les choses qui sont importantes. Par contre, ça demande une certaine discipline parce que moi, ce que je suis censé faire avec Evernote c'est que je rentre les trucs en vrac et je me dis après, je les classerai. Je pense qu'il faut avoir la discipline à chaque fois qu'on rentre quelque chose, automatiquement, le mettre dans le bon dossier avec un bon titre. Il faut avoir au moins cette discipline-là à chaque fois de faire les choses correctes. Oui, potentiellement. Passons aux outils suivants. Alors toi, dis-moi comment est-ce que tu fais pour suivre tes tâches ? Comment est-ce que tu gères ta to-do list ? Alors, en ce moment, justement, je suis en train de songer à passer juste à Evernote en fait, juste d'écrire un document. Avant et encore maintenant, j'utilise Wunderlist en fait. Après, honnêtement, c'est un truc où tout peut fonctionner. En fait, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai très peu de... Dans ma to-do list, en fait, j'ai très peu de trucs qui sont... Comment dire ? Qui ont un... Enfin, je n'ai pas d'emploi du temps en fait. Généralement, je fais toutes les tâches moi-même tout seul. Donc, je peux me dire à quelle heure je veux les faire moi-même. Je n'ai pas de rendez-vous en fait. C'est ça le terme que je cherche. Je n'ai aucun rendez-vous. Donc, ça facilite très bien ma to-do list. En fait, c'est juste une liste de choses que j'ai à faire tout simplement. Moi, je vis absolument par mon Google Calendar au niveau des rendez-vous. Mais pour la to-do list, moi, j'ai eu une approche intéressante. C'est-à-dire qu'au départ, je cherchais tous les logiciels, le Wunderlist, le Asana. J'en ai testé plein. Tous les logiciels de to-do list, je les ai testés et je finisais toujours par les abandonner. Aujourd'hui, le système que j'ai, c'est que j'utilise, et ce n'est pas une blague, j'utilise la fonction Post-it de Windows. Donc, la fonction que personne n'utilise. Je recherche ça. Post-it, je dis que c'est pas sticky notes. C'est Post-it Notes. Ah, je l'ai. Sticky Notes. Sticky Notes. Et qui te permet d'avoir des petits post-it complètement laids où tu ne peux rien faire dessus. Tu peux mettre de lien, le formatage est moche, etc. sur ton desktop. Donc, tu ne peux rien organiser. C'est juste du texte. C'est un document texte. Et aujourd'hui, c'est comme ça que j'utilise ma to-do list. Et c'est le seul système pour moi qui a tenu le test du temps. Pourquoi ? Parce que quand j'utilisais un système complet du type Asana ou Underlist, j'étais tenté de faire de la planification compliquée, de planifier plusieurs semaines à la fois, etc. De mettre des dates à chaque fois, des deadlines pour tout. Ça, c'est parce que t'es toi. C'est parce que t'es toujours à... Moi, n'inquiète, moi, ça ressemble, en fait, c'est presque un document texte. C'est juste une liste de trucs à faire avec aucun intime précis pas classé du tout. Ça, c'est... En fait, du coup, tu te forces, toi, tu te forces, en fait, à être moins... Je me force à avoir peu de possibilités d'organisation puisque, grosso modo, là, j'ai juste un document texte, donc je ne peux pas mettre grand-chose dessus. Du coup, je planifie juste, en fait, j'ai des objectifs pour la semaine et j'ai des objectifs pour la journée et chaque jour, je fais les objectifs et je les barre avec la fonctionnalité, donc c'est CTRL-SHIFT-T pour barrer dans le formatage le truc. Donc, c'est vraiment ultra, ultra simplifié et en fait, moi, j'ai commencé complexe et je suis arrivé à ça et c'est le seul système pour moi qui marche. Donc, un des mes plus gros avantages de productivité aujourd'hui, c'est un truc que personne n'utilise, c'est la fonction Post-it de Windows. Et j'utilise, autrement, j'utilisais Windows depuis 10 ans et je ne connaissais pas. OK, c'est véritable ce que tu dis. Et c'est super moche, ce n'est pas très pratique à utiliser, t'as les fenêtres un peu cliqués, ça. Donc, le fait qu'il y ait peu de fonctionnalités, pour moi, c'est un avantage puisque ça m'évite de me distraire à faire du management et à gérer des tâches, etc. Et à la place, je suis obligé de me dire bon voilà, les trois tâches, il n'y a pas beaucoup de place non plus, donc il ne faut pas planifier trop à l'avance. Et voilà. C'est vrai que c'est important, ça, c'est qu'au final, justement, organiser, ça peut devenir une forme de procrastination. Moi, c'est un problème que j'ai eu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça, en organisant ces tâches, machin, un truc compliqué, on a l'impression de travailler en fait. Non, on ne travaille pas. Ça peut être utile parce que ce n'est peut-être nécessaire, mais si vous passez deux heures à préparer votre journée, ce n'est pas optimal. Il ne faut trouver juste au milieu entre savoir ce qu'on va faire dans la journée pour ne pas être perdu à chaque fois et ne pas savoir quoi faire et pas du temps à chercher ce qu'on va faire, mais ne pas non plus devenir obsédé par ça. Mon conseil, c'est vraiment de commencer la journée avec une liste de tâches, peut-être trois tâches ou cinq tâches que vous voulez faire en priorité. Vous n'êtes pas perdu à vous dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui et à être emporté par votre email, mais en un sens, moi, on a planifié une semaine entière. Il y a zéro fois dans ma vie où j'ai planifié une semaine entière et où j'ai suivi ce plan. Il y a toujours une merde, toujours un truc qui ne prend plus longtemps, les trucs se délaient, on tombe dans des cycles compliqués, on essaie de tout réorganiser, etc. Ça ne vaut pas le coup. Moi, j'ai une liste de choses que je vais accomplir pendant la semaine, mais elle n'est pas particulièrement organisée jour par jour, heure par heure, etc. Moi, j'avais essayé pendant un moment de faire un planning précis de ce que je faisais à chaque heure, chaque jour, à partir à l'époque où j'étais en prépa, je faisais comme ça et ça ne marchait absolument jamais. Est-ce que tu utilises un outil pour suivre ton temps ? Je n'utilise même pas Pomodoro en l'occurrence. Pomodoro, il y a un site où je suis juste de mettre un timer de 25 minutes, ça revient même. Donc, j'utilise ça un peu pour suivre mon temps. Le truc, c'est que moi, je n'utilise pas Google Calendar par exemple parce que j'ai vraiment… Les seuls rendez-vous que j'ai depuis un an presque, c'est soit pour être intervenu sur un podcast, soit pour faire celui-ci en fait. J'ai vraiment zéro rendez-vous donc je n'ai pas… Mon temps est vachement libre en fait. Non, je n'ai pas vraiment de besoin en la matière. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans ton cas, moi, je vais vous donner une recommandation. Pour le calendrier, utilisez Google Calendar parce que je ne sais pas pourquoi vous utiliserez quoi que ce soit d'autre. C'est vachement bien, bien sûr, c'est Google. Moi, pour suivre mon temps, j'utilise deux choses. Une application qui s'appelle Rescue Time qui essentiellement va mesurer tout ce que vous faites sur votre ordi et qui à la fin de la semaine vous donne un rapport de combien de temps vous avez passé sur Facebook, sur votre site. C'est génial ça. Ça s'appelle Rescue Time. Ah, tu ne connais pas ? Rescue Time. Moi, je ne connais pas. Non, ça me paraît génial. Mais ça va me tuer ce truc-là, ça va me tuer parce que je sens que ça va me mettre 45 ans de passer sur Reddit. Ah oui, non, ça fait mal. Tu te dis, putain, j'ai passé trois heures de ma vie sur ce putain de site d'image de chat mignon, tu vois. Il sait sur quelle page tu vises. Il sait toutes les applications que tu utilises et toutes les pages que tu regardes. Donc, il classifie les trucs. Donc, tu possibles qu'elles se félicitent par productif, improductif, etc. Donc, à la fin de la semaine, il te donne un rapport. Combien d'heures tu as été productif cette semaine ? Combien d'heures tu as été improductif, etc. Tu sais ce que je vais faire là ? Je vais aller sur Stick Note. Et j'ai tapé Rescue Time. Et j'ai tapé Rescue Time. Voilà. Ça, j'ai converti du monde. Là, je me sens en mode évangéliste. Avant de passer à notre célèbre section Lifestyle, on va faire un tout petit passage sur les évaluations iTunes. Si vous voulez voir ce podcast pérennisé, si vous voulez nous soutenir, nous donner un petit coup de main, ce serait bien que vous vous rendiez sur iTunes ou sur votre plateforme des podcasts favorites pour nous laisser une évaluation. La raison pour laquelle on le répète aussi souvent, c'est parce que moi, ce n'est pas mon premier rodeo, c'est le troisième podcast que je lance et je sais d'expérience que les évaluations iTunes, surtout sur un nouveau podcast, ça va être le facteur important pour permettre au podcast de toucher de nouvelles personnes. Et bien sûr, si le podcast a de bonnes évaluations, si vous l'appréciez, si on a de bons retours et si les chiffres d'audience sont bons, ça nous poussera une fois qu'on aura fait notre première fournée d'épisodes à en faire plus. Donc, si vous avez envie d'en voir plus de ce côté-là, la meilleure chose à faire, c'est vraiment d'aller nous laisser une évaluation iTunes. Et pour retrouver toutes les infos, le plus simple, c'est de vous rendre sur notre site à l'adresse nomaddigitalpodcast.com. Paul, on arrive à la section Lifestyle. Est-ce que tu as une recommandation pour moi ? Elle n'est pas très originale, cette recommandation. C'est la biographie de Elon Musk, écrite par Ashley Vance. Il me semble qu'elle n'est disponible qu'en anglais. Je dis qu'elle n'est pas très originale parce qu'il me semble que maintenant, beaucoup de gens l'ont lu et tous les gens l'ont adoré. et c'est assez incroyable de voir à quel point d'une certaine manière et on voit encore ce qu'il y a fait dans le futur, ça se trouve à se casser la gueule. Mais un seul homme a pu avoir autant d'impact, on va dire, sur l'humanité. Et on se dit que ça... En tout cas, moi, j'étais très concentré sur l'argent. L'argent essaie de devenir peut-être riche ou en tout cas de bien gagner ma vie pour vivre correctement. Et après avoir lu cette biographie, je me suis dit qu'il y a peut-être d'autres choses à viser. C'est même pas une question d'objectif plus noble, c'est vraiment juste une idée de... C'était même pas parce que j'étais juste cupide et je ne m'occupais que de l'argent, mais je pensais que c'était vraiment que là où je pouvais avoir un impact sur mon bien-être personnel, on va dire. Et là, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire et qu'on a tous un potentiel sans doute plus grand que ce qu'on réalise. Tu dis que la recolotion n'est pas originale. Moi, je pense que tu as eu une très bonne raison de la choisir parce que quand je t'ai invité sur mon podcast il y a une semaine ou deux, tu avais choisi ce livre à recommander en fin d'interview et moi, j'en avais entendu parler évidemment, mais je ne l'avais pas lu et du coup, le fait que tu me le recommandes... Moi, en fait, pour lire un livre, il faut quelqu'un me le recommander trois, quatre, cinq fois et c'est là où je me dis il faudrait vraiment que j'aille voir celui-là. Suite au fait que tu l'avais mentionné à nouveau, j'ai été me faire l'audiobook de ce livre-là. J'en suis à peu près à 20% je pense du bouquin et vraiment, c'est effectivement très solide. J'en suis au moment où ils viennent de vendre Zip2 et où on commence à voir peut-être l'arrivée de Paypal, etc. Donc, vraiment, un bouquin que j'aime beaucoup. De mon côté... Un truc important à préciser à propos de la biographie de l'Univers c'est que ça se lit vraiment comme un roman pour le coup. Il ne faut pas dire que ça va être un truc chiant où vous allez le voir apprendre. Lisez ça vraiment comme un roman et ça passe tout seul et c'est passionnant. Comme beaucoup de... Comme en fait les meilleures biographies des Américains savent très bien le faire. Les meilleurs personnages en fait, tout le compte parce que tout simplement c'est comme on dit l'expression en français c'est... Votre fils, sa vie c'est un roman souvent c'est le cas pour les grands personnages comme ça qui sont un peu plus vrais plus vrais que nature c'est ça qu'on dit aussi. Je suis à fond dans les expressions là. Qui sont plus vrais que nature et c'est souvent leur histoire c'est incroyable c'est vraiment des personnages incroyables et c'est... En tout cas moi je suis étonné que t'as une ligue 20% parce que moi quand j'ai commencé j'arrivais plus à le lâcher. Moi j'ai pris l'audiobook donc en fait je l'écoute le soir pendant que je vais je vais dîner ce genre de choses. C'est drôle parce qu'en trois épisodes on a réussi à recommander deux autobiographies parce que j'avais déjà parlé de l'autobiographie d'ailleurs c'est pas une autobiographie mais j'ai parlé de la biographie de Schwarzenegger aussi. Moi ma recommandation ça va être un podcast un de mes podcasts favoris qui est absolument incroyable c'est le podcast Startup de Gimlet Media. Est-ce que t'en as entendu parler ? Non je ne connais pas du tout. Alors c'est absolument incroyable. Donc l'histoire de Startup c'est l'histoire d'un gars qui décide de lancer une boîte et ce gars là c'est un mec qui bosse dans la radio et qui sait faire des émissions de radio donc il se dit je vais monter une boîte pour faire une émission de radio et son idée de génie c'est qu'il décide de chroniquer tous les détails de la création de sa boîte donc il te raconte comment il va aller pitcher des investisseurs comment il recrute ses premiers employés comment il parle à sa femme le soir pendant qu'il monte sa boîte donc en gros la boîte qui monte c'est Gimlet Media la boîte qui produit le podcast en question donc c'est un peu circulaire comme ça mais c'est un gars qui a la notion de comment construire une histoire et tu es là et tu dis ouais vas-y réussis à pitcher ton truc à Chris Saka etc. et c'est vraiment super bien foutu et tu as des trucs tu as des moments vraiment poignants par exemple tu as un moment où il recrute spoiler t'as raison je te le dis pas mais en grosso modo alors je vais dire un truc de façon générique la beauté du truc c'est qu'il va il va enregistrer beaucoup de choses que tu n'aurais jamais vu dans la création de la boîte les trucs derrière les coulisses quelle conversation est-ce que le mec il a le soir avec sa femme après ça te fait rejeter par son cinquième investisseur tu vois son premier pitch à un investisseur est-ce que ça marche que ça marche pas tu as tous ces trucs derrière les coulisses où généralement quand tu entends l'histoire de la création d'une boîte comme avec Elon Musk tu l'entends à posteriori tu vois l'extérieur tu vois la posteriori et en plus l'extérieur c'est vrai donc tu vois l'histoire a été un peu nettoyée tu n'as pas tous les petits détails tous les trucs pour le cas d'Elon Musk justement vu que les deux entreprises ont été proches d'échouer justement ils racontent cette période en 2008 où en gros Elon Musk qui valait à un moment plus de 200 millions là valait zéro il n'y avait plus d'argent mais effectivement généralement le plus souvent le cas c'est que tu vois notamment ce que beaucoup de gens font après en fait c'est qu'ils rationalisent leur succès en expliquant pourquoi ils ont du succès et ils oublient en fait tous les petits trucs par lesquels ils ont dû passer pour arriver à l'accord voilà donc si vous êtes anglophone je recommande absolument le podcast Startup de Gimlet Media qui est moi une de mes excellentes expériences de podcast un truc qui est très innovant au niveau du format des gars qui savent vraiment monter une histoire à l'audio c'est des gars qui ont bossé sur This American Life si vous connaissez qui est un gros podcast américain qui fait du documentaire audio grosso modo donc c'est là qu'on se quitte c'est la fin de notre troisième épisode on se retrouve pour le coup jeudi prochain pour un nouvel épisode de Nomad Digital d'ici là vous pouvez vous rendre sur notre site à l'adresse nomaddigital.com pour retrouver tous les épisodes du podcast vous abonner laissez votre avis sur iTunes etc donc en ce qui concerne je vous souhaite à la semaine prochaine Paul on se retrouve bientôt pour enregistrer un nouvel épisode à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada